Le mercredi 24 mai 2023, Tina Turner est décédée des suites d'une longue maladie. A l'âge de 83 ans, l'artiste laisse derrière elle des milliers de fans dans la tristesse. En mars 2021, la chanteuse avait dévoilé une photo d'elle. Vêtue d'un pantalon et d'un pull noir, elle se dévoilait avec ses cheveux détachés et sans maquillage. Un cliché bouleversant pris à l'occasion de la diffusion d'un documentaire, intitulé Tina, diffusé sur HBO, retraçant sa vie. Je suis tellement excité de partager ce film avec vous, voir les scènes de concert m'a fait revivre certains des moments les plus fiers de ma vie, a-t-elle légendé la photo. Je devais simplement chanter et danser dans mon salon. Dans le film, Tina Turner revient sur ses six décennies de carrière, certaines personnes disent que la vie que j'ai vécue et les performances que j'ai données, l'appréciation. Je devrais en être fière. Je suis. Tina Turner était autant appréciée pour ses chansons que pour son énergie de feu. Mais l'artiste a toujours eu une santé fragile. En 1978, elle découvre qu'elle souffre d'hypertension. Je ne me souviens pas d'avoir jamais reçu d'explication sur ce que signifie l'hypertension artérielle ou sur la façon dont elle affecte le corps, a-t-elle déclaré. L'état de santé fragile de Tina Turner Depuis, son état de santé a été en dents de scie, je considérais l'hypertension comme manormale. Par conséquent, je n'ai pas vraiment essayé de la contrôler. En 2013, Tina Turner subit aussi un AVC, trois semaines avant son mariage avec son époux. Je ne savais pas qu'une hypertension non contrôlée aggraverait la maladie rénale et que je tuerais mes reins en renonçant à contrôler ma tension artérielle, avait-elle déclaré. La chanteuse avait également été bouleversée par le suicide de son fils et la mort de son second enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501